Merci beaucoup, je suis très heureux d'être à la maison après effectivement ce week-end fort en émotion puisque j'ai eu l'opportunité de prêcher dans le cadre d'un culte en commun dans la ville de Lyon, ma ville natale. Et le petit clin d'œil de Dieu, c'est que nous sommes en 2023 et que Roxane et moi-même, nous avions quitté la région lyonnaise en 2003. Ça fait 20 ans déjà que Dieu nous a conduits jusqu'à vous et tellement heureux d'être famille ensemble. Alors c'était un clin d'œil, c'était une date d'anniversaire et c'était une double date d'anniversaire puisque c'était aussi notre anniversaire de mariage dimanche dernier. Donc comme j'ai dit à Roxane, devant cette foule rassemblée, on a fait une grande fête et merci à chacun d'avoir participé. Et c'était vraiment un temps béni, on se réjouit de cette occasion qui nous a donné aussi de pouvoir revoir de nombreux amis et puis de pouvoir partager ce qui était sur mon cœur, à savoir la bonté de Dieu qui demeure éternellement et de génération en génération. Nous sommes très heureux aussi aujourd'hui de pouvoir accueillir une jeune fille qui a déjà été parmi nous. Il s'agit d'Abigail, qui a été étudiante MCA et qui nous annonce non seulement sa présence ce matin parmi nous, mais son retour sur Hoche. Donc elle vient vivre à Hoche et on s'en réjouit et on est bénis de ta présence et on est heureux de voir tout ce que Dieu va faire. Pour toi ici à nouveau parmi nous, sois béni en tout cas et nous sommes vraiment, vraiment heureux de t'accueillir. Pendant ce temps de louange et en guise d'introduction de mon message, je ressentais vraiment que le Seigneur voulait préciser l'appel, la vocation qu'il avait pour toi. Et je dirais que quel que soit ton âge, quel que soit ton parcours, quel que soit ton passé, il y avait une intention particulière dans le cœur de Dieu ce matin pour toi, pour préciser l'appel, la vocation qui s'attache à ta vie. J'aimerais vous lire un texte bien connu, vous le connaissez certainement déjà, qui nous dit la chose suivante. On avait décidé qu'un projet important serait réalisé et on avait demandé à chacun de s'en occuper. On était persuadés que quelqu'un allait le faire. Quiconque aurait pu s'en occuper, mais personne ne l'a fait. Quelqu'un s'est emporté parce qu'il considérait que le projet était la responsabilité de chacun. On croyait que quiconque pouvait le faire, mais personne ne s'était rendu compte que chacun ne le ferait pas. À la fin, chacun blâmait quelqu'un du fait que personne n'avait fait ce qu'on aurait dû faire. Sans vouloir le reprocher à quiconque, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit faire sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Je ne sais pas vous, mais je suis heureux que Dieu sache précisément ce qu'il confie à chacun. et que dans le projet de Dieu, il a une mission, une vocation pour chacun d'une manière spécifique. Et l'Église, c'est le rassemblement des croyants qui, ensemble, poursuivent le projet de Dieu. Je crois que dans cette saison, il y a un temps d'alignement avec l'intention de Dieu, l'initiative de Dieu, afin que chacun soit là où il doit être, à côté de l'autre, dans la construction de ce que Dieu fait dans notre saison. J'aimerais vous poser cette question. À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois ? À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois ? Est-ce que quelqu'un voudrait le partager avec nous ce matin ? Spontanément, la semaine dernière. Alors, cette question, elle vient finalement à la rencontre de nos habitudes, de nos quotidiens, où il semblerait très souvent que nous soyons plutôt en mode fonctionnement, pilotage automatique, comme nous l'avait annoncé il y a quelques mois, Guillaume. Alors, à quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois ? Valentin, tu as changé un mitigeur dans le lavabo. On peut l'applaudir, bravo ! Un autre témoignage ? En tout cas, je vous laisse avec cette question pour la suite. Intention ou initiative ? Il y a une différence entre les deux. Nous pourrions avoir, les uns et les autres, beaucoup d'intentions et peu d'initiatives, mais moi, je me réjouis de savoir que notre réseau d'églises et d'œuvres s'appelle le réseau Nouvelle Connexion Initiative et non pas le réseau Nouvelle Connexion Intention. L'intention, c'est la volonté, le désir de faire quelque chose. Et nous avons, les uns et les autres, beaucoup d'intentions, n'est-ce pas ? Mais l'initiative, c'est une action concrète qui va transformer l'intention en action, en objectif, en concrétisation. L'intention, ça reste bien souvent stérile si elle n'est pas suivie d'une action. La foi active transforme l'intention en initiative. J'avais entendu un pasteur un jour dire que les cimetières sont remplies de bonnes intentions, de livres non publiés, de récits non lus, de poèmes non exprimés, de chansons non chantées, d'actes de bonté non manifestés. Et je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu veut nous mettre en mouvement afin que nos intentions se transforment en initiatives et que ces initiatives puissent produire la vie. Alors vous me direz, mais pourquoi être à l'initiative ? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble ce matin. Premièrement, parce que Dieu est lui-même à l'initiative. Depuis toujours, Dieu est à l'initiateur. À l'initiative, il est le grand initiateur, déjà dans la création. Dans Genèse 1, 26, il nous est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, féconds, multipliés, remplissés la terre et l'assujettissés, dominés sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. » Dieu n'a pas juste eu l'intention de créer la terre, l'homme et la femme, mais Dieu a appris l'initiative de le faire. Depuis le commencement, Dieu a pris l'initiative de créer tout ce qui a été créé et Dieu déclara que cela était très bon. Dieu est aussi à l'initiative de la relation avec l'homme. Quand bien même l'homme s'est détourné de Dieu, Dieu n'a cessé à travers toute l'histoire que nous pouvons trouver dans sa parole, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, d'être à l'initiative de la relation avec l'homme. C'est pourquoi il est appelé le Dieu de l'Alliance. C'est pourquoi il est appelé le Dieu des générations. C'est qu'il écrit son histoire à travers l'histoire des hommes et Dieu ne cesse de venir à la rencontre des hommes. Il est ce Dieu-là. Il est ce Dieu-là qui nous connaissait avant même que le monde soit, avant même que Genèse 1 soit écrit. Dieu savait qu'un jour, ici et maintenant, il y aurait une personne telle que toi. Dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu t'a placé afin qu'il puisse révéler sa gloire, son projet, ses initiatives à travers ta vie. Dans Jérémie 1, verset 5, il nous est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Étonnant, n'est-ce pas ? Que cette parole soit donnée de la part de Dieu à Jérémie comme si Dieu savait, et c'est une réalité, que Jérémie serait pour un temps tel que le sien avant même qu'il soit créé, avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. C'est une réalité qui nous dépasse. C'est une réalité qui nous parle de la grandeur de Dieu quant à son projet pour ta vie. Si tu es là ce matin, c'est qu'avant même que le monde soit, Dieu t'avait voulu, Dieu t'avait pensé, Dieu t'avait sur son cœur afin qu'ici, maintenant, tu puisses vivre et entrer dans son projet. Dieu est à l'initiative et rien ne peut l'arrêter. Même la rupture de l'homme avec lui n'a pas été un obstacle pour Dieu puisque lui-même, à travers Jésus-Christ, s'est donné. Il est venu. Dieu n'a pas eu juste l'intention de réparer ce que l'homme avait cassé, brisé, mais Dieu a pris l'initiative de venir lui-même en Jésus-Christ sur cette terre pour te réconcilier avec le Père, pour te faire rentrer dans une nouvelle réalité de vie, une vie en abondance, pour te donner aujourd'hui de pouvoir régner avec lui. Dans Romains 5, au verset 17, il nous est dit « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Dieu est venu en Christ pour nous réconcilier avec lui afin qu'aujourd'hui nous ayons la vie en abondance et afin qu'aujourd'hui nous puissions régner avec lui dans cette vie. Encore une fois, Dieu est à l'initiative. Dieu a tant aimé l'univers, toute la création qu'il a donnée son Fils afin que tu puisses aujourd'hui avoir la vie et une vie pas simplement remplie d'intentions mais une vie où tu vas pouvoir à ton tour prendre des initiatives pour Dieu parce que c'est ce que Dieu a imprimé en toi par son esprit. Dieu a pris l'initiative que tu puisses vivre par son esprit. C'est pourquoi Jésus dira qu'il est avantageux qu'il s'en aille afin que le Consolateur vienne sur toi et il nous l'a envoyé. Encore une fois, Dieu prend l'initiative de pourvoir à ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre chaque jour par son esprit. Encore une fois, il prend l'initiative de cela. l'action de son esprit dans ta vie, c'est ce qui te permet aujourd'hui de transformer tes intentions en initiatives, de mettre ta foi en action comme nous l'avons prêché bien souvent ici. J'aimerais maintenant que nous puissions nous attarder un instant sur le fait que Dieu prend l'initiative de vouloir collaborer avec toi. Dieu pourrait très bien se gérer seul. Il est tout puissant. Il jouit d'une communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est tellement puissante, tellement forte que quelque part, il n'aurait pas eu besoin de nous. Mais tout dans sa parole nous invite à accueillir cette réalité que Dieu veut collaborer avec toi. Tout ce qui a été créé est pour toi. afin que tu puisses non seulement croître dans ta relation avec lui, mais que tu puisses aussi être une bénédiction pour les personnes qu'il a placées autour de toi. C'est cette collaboration avec l'Esprit de Dieu qui nous invite à prendre conscience que Dieu veut que nous soyons partenaires avec lui dans toutes les affaires qui concernent notre vie. Il n'y a pas un domaine de notre vie où Dieu ne veut pas collaborer avec nous et prendre des initiatives en collaborant avec nous afin que tout ce que nous viendrions à prendre comme initiative puisse être aligné avec les siennes. Si je peux aujourd'hui prendre des initiatives qui portent un vecteur de vie, c'est parce que je suis aligné avec les initiatives du Père. C'est pour cela que Jésus dira je ne ferai rien et je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Il y a un alignement et je crois que nous sommes dans une saison d'alignement où nous devons aligner nos projets de vie, nos actions avec les initiatives qui sont dans le cœur de Dieu, qui sont dans le cœur du Père. Et Dieu te cherche, Dieu te veut dans son équipe et il n'y a aucune exemption d'âge que tu sois le plus jeune ici ou le plus ancien dans cette salle. Dieu veut préciser son intention pour ta vie, pour notre vie ensemble, afin que nous puissions porter les initiatives de Dieu. Moi, j'aime ce Dieu qui vient à notre rencontre. J'aime ce Dieu qui nous cesse, je dis bien qui nous cesse de frapper à la porte de nos vies pour nous dire je te veux parce que de toute éternité tu étais dans mon cœur, sur mon cœur et c'est pour un temps comme celui-ci que je veux aligner ton cœur avec mon cœur afin que ta vie produise la vie, afin que ta vie rentre dans les initiatives, dans les projets. La parole de Dieu nous parle des œuvres préparées d'avance. C'est préparé d'avance. Ce dont nous avons besoin de prendre conscience c'est que nous sommes appelés à porter son cœur. Dieu n'a de cesse et ça c'est la grâce manifeste de Dieu de venir à notre rencontre. Nous étions dans ce lieu dimanche dernier où il y avait 2000 personnes et avant que je m'apprête à prêcher, je vois un jeune, en tout cas moins jeune aujourd'hui qui a mon âge, il est en 75, il s'appelle Julien et je le vois et je lui dis mais Julien mais qu'est-ce que tu fais là ? Un ami d'enfance, ça faisait 30 ans. Quand je dis ça, ça fait bizarre. Tu verras Guillaume, il s'y peut. Un ami de 30 ans que je n'avais pas vu, j'ai passé six années avec lui de scolarité et je lui avais parlé de Dieu lorsque j'étais jeune. Je l'avais même invité à venir à l'église. Il était venu à l'église une fois et puis après, il a eu un accident de moto. Il a été hospitalisé pendant de nombreux mois et puis je me rappelle, je lui ai amené les devoirs et je partageais ma foi avec lui. Mais il était assez réticent et puis il n'est pas allé beaucoup plus loin. Puis deux ans plus tard, il part aux Etats-Unis pour un échange scolaire et en rentrant, il me dit, Xavier, tu ne devineras pas quoi quand je suis allé là-bas aux Etats-Unis pendant ces trois semaines, j'ai été accueilli par une famille chrétienne et je suis allé à l'église tous les week-ends parce qu'ils étaient très fervents. Alors je me rappelle lui avoir dit, tu vois, Dieu te cherche. Et revoilà mon ami 30 ans plus tard dans ce lieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et c'est là où j'apprends en parlant avec lui que ses voisins sont chrétiens et il était d'ailleurs venu avec ses voisins qui étaient des personnes que je connaissais de l'église dans laquelle j'étais quand j'étais enfant. Donc c'est un peu les retrouvailles. Et là, je me suis dit, mais Dieu est vraiment à l'initiative d'aller à la rencontre de ceux qui lui appartiennent. Je vous partage cela pour vous encourager à ne pas cesser à partager la vie qui est en vous parce qu'on s'inscrit en ce faisant dans le projet de Dieu qu'il a inscrit de toute éternité. Et nous sommes les uns et les autres en train de semer. Et parfois, on n'en voit pas le résultat, mais on voit bien que Dieu est à l'œuvre. Et quand j'ai rencontré cette amie, je me suis réjoui de la bonté et de la fidélité de Dieu, de voir que Dieu est vraiment en mouvement, que Dieu est vraiment à l'initiative d'aller chercher celle et celui qu'il veut avoir pour lui. Je me réjouis du retour d'Abigail. Elle ne me l'avait pas dit qu'elle revenait sur Hoche. Et ça va. Mais pas plus tard qu'il y a deux jours, je lui envoyais encore un texto pour prendre des nouvelles et l'inviter à nous rejoindre dans un certain nombre de projets. Dieu est grand. Dieu nous dépasse. Et il nous fait de belles surprises. Est-ce qu'on peut s'attendre à vivre dans les temps qui viennent des surprises incroyables de la part de Dieu ? Moi, je le crois. Je le crois. Dieu veut augmenter notre foi à travers des choses simples du quotidien. À la question qu'est-ce que vous avez fait de nouveau récemment que vous n'aviez pas fait auparavant, j'aimerais nous inviter à prendre conscience que l'Esprit de Dieu habite en nous et que chaque jour il veut se révéler à travers une expression nouvelle, d'actes nouveaux. Cela ne prendra pas toujours la dimension de projet ou d'œuvre, mais cela prendra très souvent des gestes simples mais qui changeront la vie des personnes au quotidien. Alors Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui illustrent cela et j'aimerais en partager quelques-uns avec vous. Le premier qui m'a interpellé il y a quelques mois en arrière alors que je priais, c'est ce texte d'Ézéchiel 22 qui nous dit « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais, mais, je n'en trouve point. » Dans Ésaïe 6, verset 8, il nous est dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Et là, nous avons une réponse magnifique. Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Dans Romains 10, il nous est dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? » Et enfin, dans Luc 10, un texte bien connu, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Nous sommes appelés. Tu es appelé par Dieu parce qu'il est l'initiateur de ta vie. Il est à l'initiative de cette rencontre que tu as fait avec lui. Quelle qu'en soit la date, pour certains d'entre vous, cela remonte à de nombreuses, nombreuses, nombreuses années. Pour d'autres, c'est très récent. Mais lorsqu'on s'aligne avec son intention, alors on voit un Dieu en puissance, en action et il nous donne d'être alignés avec ce que Dieu veut pour ici et maintenant et porter, porter ses initiatives, porter les initiatives qui sont sur son cœur. nous sommes appelés à être en collaboration avec Dieu dans la compréhension de son amour et dans son projet bienveillant pour nous. Quand nous faisons le constat de l'actualité, nous voyons que Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever en faveur du pays. Quelle que soit la sphère dans laquelle tu es appelé, Dieu te cherche afin que tu puisses prendre que tu puisses prendre ta part, celle qu'il t'a réservée, celle qui est pour toi. Dieu veut préciser son intention dans ta vie et ce n'est pas quelque chose qui est pour après, demain, c'est quelque chose pour aujourd'hui. Nous sommes dans des temps d'accélération où Dieu veut rassembler, aligner afin que nous soyons au bon endroit, au bon moment pour accueillir non seulement son projet mais pour se mettre aussi en mouvement. Je suis interpellé lorsque nous voyons les héros de la foi qui sont cités en Hébreu 11 de voir que certes il y a une intention de Dieu sur la vie de ses hommes et ses femmes mais il y a eu toujours une action concrète. Noé, par exemple, s'est mis en mouvement. Il a pris l'initiative de construire cette arche sous l'injonction de Dieu. Abraham a entendu la voix de Dieu. Il a pris l'initiative de quitter son pays pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Isaac, homme de foi, a pris l'initiative de bénir Jacob et Isaü. Jacob a pris l'initiative de bénir les fils de Joseph. Moïse, quand bien même appelé par Dieu, a pris l'initiative d'aller devant Pharaon et libérer le peuple. Il a pris l'initiative d'amener ce peuple devant cette mer rouge et Dieu a fait sa part. Dans tous ces récits, nous voyons que ces hommes et ces femmes de foi se sont mis en mouvement et Dieu a pourvu. Josué a pris l'initiative d'amener ce peuple autour de Jéricho et les forteresses sont tombées. Avant cela, Rahab, cette femme prostituée, a pris l'initiative d'accueillir les espions avec bienveillance et elle est citée comme cette héroïne de la foi. Quelle est notre part ? Quelle est ta part dans cette saison d'initiative qui libérera la provision et la puissance de Dieu dans ta vie ? Quels sont nos domaines dans notre actualité ? dans ce que nous vivons ? Il y a une bénédiction qui viendra sur nos vies à partir du moment où nous nous lèverons et nous prendrons l'initiative non seulement d'entendre ce que dit Dieu mais de faire un pas de foi en direction de ce que Dieu veut et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Lorsque Roxane et moi-même avons pris l'initiative de quitter la région lyonnaise il y a 20 ans on était loin d'imaginer tout ce que Dieu allait pourvoir faire dans nos vies on ne peut en être que reconnaissant aujourd'hui et pour la plupart d'entre nous nous pourrions témoigner de cela vous pourrez y passer des semaines entières à témoigner de la fidélité de la bonté de Dieu à partir du moment où nous avons fait un pas de foi un pas de foi qui a libéré la provision de Dieu la puissance de Dieu alors nous comprenons aussi que nous sommes son ouvrage c'est Ephésiens 2 disent qu'il nous le rappelle ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions afin que nous les pratiquions nous étions rassemblés avec notre réseau Nouvelle Connexion Initiative il y a quelques semaines avec les responsables des églises et oeuvres et Jean-Marc nous rappelait ce texte de 2 Corinthiens 4 qui nous dit ceci car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous j'aime cela ce texte qui nous rappelle que nous sommes des vases de terre et nous en sommes très souvent conscients et ça c'est la bonne nouvelle c'est que la gloire de Dieu se révèle à travers ce que nous sommes à travers nos limites à travers nos manquements à travers nos incompréhensions parfois à travers nos doutes Dieu vient déposer en nous ce trésor tu as en toi un trésor tu as en toi un trésor Christ en toi est l'espérance de la gloire tu as Christ en toi si tu t'es ouvert à Christ il vit en toi son esprit vit en toi et ça c'est un trésor que Dieu veut que tu puisses manifester dans la compréhension que la puissance lui appartient alors qu'est-ce qui peut nous empêcher de prendre des initiatives quelques pistes pour notre réflexion je crois que une première chose c'est parfois le fait de vouloir plaire à tout le monde si pour agir vous attendez de pouvoir tout faire pour tout le monde au lieu de faire une chose pour quelqu'un vous finirez par ne rien faire pour personne et je crois que lorsque Dieu nous invite à prendre des initiatives il y a parfois on a tellement peur du regard de l'autre du « quand dira-t-on » comme on dit mais Dieu nous invite à dépasser cela à dépasser aussi la peur de l'échec la peur de mal faire de faire des erreurs de prendre des risques ou de ne pas être à la hauteur il y a aussi le manque de confiance en soi et parfois c'est plutôt un révélateur du manque de confiance en Dieu est-ce véritablement pour moi Dieu m'a-t-il réellement dit ai-je les compétences suis-je qualifié suis-je vraiment cet homme suis-je vraiment cette femme que Dieu attend ici et maintenant dans ce domaine dans ce quartier dans cette entreprise dans cette association dans cette église et puis il y a aussi le manque de motivation les jeunes appelleraient ça plutôt la flemme ouais j'ai la flemme j'ai la flemme faire des choses nouvelles c'est sympa mais je ne le sens pas trop je ne suis pas très motivé là je ne le sens pas je le ferai quand j'irai mieux quand je me sentirai mieux quand je le sentirai un frein aussi à la prise d'initiative c'est la recherche constante du meilleur moment quand toutes les conditions seront réunies alors à ce moment là effectivement je me mettrai en mouvement c'est la recherche du moment opportun et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attendre au timing de Dieu parce que je crois qu'il y a un timing de Dieu aussi dans ce qu'il nous donne d'acté pour lui mais je crois que trop souvent en accompagnant plusieurs je vois que on a une liste devant Dieu une liste où il doit cocher toutes les cases lui avant que moi je puisse faire mon premier pas je nous encouragerai ce matin à faire un premier pas je crois que c'est Martin Luther King qui disait la foi c'est de faire un premier pas sans voir tout l'escalier il y a une marche pour toi il y a une marche nouvelle pour toi quelle est cette marche aujourd'hui Dieu ne te demande peut-être pas de monter cinq marches mais une marche à quand on remonte la dernière fois où tu as monté une marche supplémentaire et puis un dernier obstacle que j'ai identifié c'est la peur du changement la peur que les choses bougent trop la peur que ce changement vienne contrarier ma tranquillité la peur du changement la recherche constante du meilleur moment le manque de motivation le manque de confiance confiance en Dieu confiance en soi la peur de l'échec et le fait de vouloir plaire à tout le monde voilà quelques obstacles qui bien souvent nous privent de rentrer dans les initiatives dans les oeuvres préparées d'avance que Dieu a pour nous Dieu s'est mis en mouvement le premier il a tout créé il veut une relation avec toi il est venu te chercher il t'a accueilli il t'a restauré il t'a pardonné et si tu ne le vis pas il veut le faire aujourd'hui avant même que le monde soit il avait son regard sur toi parce qu'il veut que ta vie n'est pas simplement un sens parce que oui Dieu donne du sens à notre vie mais que tu puisses rentrer précisément dans ce pourquoi Dieu a voulu que ta vie soit il y a un projet pour toi il y a un projet pour nous dans cette saison il y a une saison d'alignement et je crois que les ministères qui sont donnés à l'église c'est ce qu'Ephésiens 4 nous dit sont donnés pour l'équipement des saints que vous êtes que nous sommes afin que nous puissions entrer dans notre vocation afin que nous puissions entrer dans ces oeuvres préparées d'avance il y a quelque chose qui en nous doit se réveiller si on a le sentiment d'être assoupi en disant Seigneur tu cherches un homme tu cherches une femme me voici envoie-moi je veux me rendre disponible pour toi là où je suis là où j'en suis dans mon parcours ranime la passion ranime le feu je ne veux pas simplement faire des choses pour toi mais je veux être ce que tu veux que je sois pour toi et que l'être et le faire soient pleinement réconciliés afin que nous puissions prendre les initiatives que Dieu veut pour nous aujourd'hui dans cette saison parce que Dieu pourrait faire sans toi mais il a décidé de le faire avec toi Dieu pourrait faire sans nous espace Bethesda mais il a décidé de le faire avec nous quelle grâce quelle grâce ça ça parle de la bonté de notre Dieu de son coeur de vouloir collaborer avec nous et il a cette capacité incroyable de pourvoir à tout ce qu'il commande nous avons reçu un trésor tu as reçu un trésor certes dans des vases de terre mais Dieu veut se glorifier dans les vases que nous sommes Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire dans les vases que nous sommes et cela s'incarne dans le quotidien de notre vie dans nos relations dans nos collaborations dans nos temps de prières et d'intercessions en faveur du pays et je vous encourage à participer à la prochaine célébration ces célébrations sont aussi des moments forts pour cela notre réseau nouvelle connexion initiative se joint à tous les réseaux de notre famille d'église pour être plus intentionnel encore pour accompagner toutes celles et ceux qui travaillent quel que soit le domaine dans la société nous avons pour cela une formation au mois d'avril les 14 et 15 avril à 7 nous vous invitons à considérer de participer si vous avez la conscience que votre métier répond à la vocation que Dieu a pour vous que vous exercez votre métier en alignement avec ce que Dieu vous a dit rejoignez-nous pour cette formation ça va être un temps d'encouragement d'édification nous souhaitons aller plus loin dans tout ce que Dieu nous donne de porter en tant qu'église nous voulons être intentionnels dans ce que Dieu nous donne de vivre ensemble alors pour conclure j'aimerais nous encourager et maintenant j'aimerais être un peu plus précis pour celles et ceux qui ont l'impression aujourd'hui de flotter permettez-moi l'expression de ne pas savoir vraiment quel est l'appel que Dieu a pour leur vie quelle est la vocation que Dieu a pour leur vie j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière précisément pour cela afin que tu puisses accueillir le regard de Dieu sur toi qui passe avant tout par un regard d'un père qui se pose sur un fils et une fille un regard d'amour un regard bienveillant qui parle de ton identité de fils et fille parce que je crois que Dieu veut te révéler ce qu'il attend de toi pas dans l'objectif que tu fasses des choses pour lui mais dans ce cœur à cœur afin que tu collabores avec lui dans ses œuvres préparées d'avance Père je te remercie pour l'action de ton esprit maintenant parce que tu viens à notre rencontre Seigneur tu n'es pas limité dans l'espace ni dans le temps et ce que tu as décrété sur chacune de nos vies avant que le monde soit nous croyons que par ton esprit nous pouvons le recevoir dans nos cœurs maintenant dans ce temps que nous vivons ensemble nous voulons recevoir ce que toi tu vois ce que toi tu dis ce que toi tu décrètes nous voulons l'accueillir nous croyons que tu nous as appelé à être ensemble une famille pour vivre la réalité de ta présence et pour pratiquer les œuvres bonnes que tu as décrétées pour nous Saint-Esprit merci maintenant de souffler sur tout ce qui peut être confusion sur tout ce qui est venu bloquer notre vision sur toutes ces choses que nous nous sommes dit par rapport aux doutes par rapport à la crainte la peur de l'échec la peur du changement tout ce qui est venu nous chercher par rapport au regard de l'autre Seigneur je prie afin que maintenant par ton esprit tu nous donnes de voir ce que toi tu décrètes ce que toi tu dis nous prenons conscience Seigneur que notre vie est pour toi nous voulons vivre pour toi nous savons aussi que la vie passe vite et tout ce que tu veux nous donner de libérer à travers notre vie nous voulons le libérer afin qu'à la fin de notre vie nous puissions dire oui il n'y a rien en moi en réserve entre guillemets mais tout ce que j'ai pu donner dans la compréhension de ce que Dieu voulait pour moi je l'ai donné Père je prie afin que tu précises maintenant ton appel dans les vies qui sont là dans nos vies partout il y a de la confusion ou des choses qui sont pas claires Saint-Esprit vient et donne-nous de voir ce que toi tu dis donne-nous d'entendre ce que toi tu dis le Seigneur connaît les intentions des cœurs tout ce qui est là en gestation tout ce qui est dans le secret et par l'Esprit de Dieu il y a des choses qui vont prendre du mouvement il y a des choses qui vont prendre de la vitesse il y a une dimension de gloire qui va venir sur ta vie alors que tu décides de te lever et d'activer un premier pas merci pour la gloire qui vient Seigneur pour la manifestation de ta puissance dans les vases que nous sommes vases de terre Seigneur nous reconnaissons que tu es Dieu et alors que nous sommes dans ta présence nous reconnaissons aussi que rien ni personne ne peut mettre un frein à ce que toi tu as décrété sur notre vie de toute éternité c'est pourquoi nous t'apportons nos cœurs qui auraient pu être marqués par la souffrance la difficulté les espoirs déçus tout ce qui est venu nous ralentir dans notre marche avec toi nous croyons Seigneur que tu es un Dieu qui guérit tu es un Dieu qui restaure tu es un Dieu qui rend libre les captifs c'est cette liberté de l'esprit que nous accueillons maintenant afin que nous puissions être livres d'aimer livres d'exprimer tout ce que tu as mis dans nos cœurs afin que ta gloire se lève à travers nos vies et afin que cette lumière brille là où tu nous as placés nous te rendons gloire Seigneur toi qui es le grand initiateur nous reconnaissons que tu nous as choisis nous reconnaissons que tu nous as choisis avant que le monde soit afin que nous puissions servir à la louange de ta gloire nous te bénissons Seigneur Amen Alors ce que vous êtes en train de faire vous pouvez aussi le faire sur notre chaîne YouTube vous pouvez mettre un pouce comme ça sur chaque vidéo et commenter partager parce que c'est comme ça aussi que ce que l'on vit ici se fait connaître ailleurs alors merci de votre contribution il suffit de cliquer sur le lien quand vous le recevez et de faire cela voilà vous aurez cette prédication tout à l'heure en ligne merci à Valentin pour ça on ne voudra pas manquer de dire bon anniversaire à Ismaël aujourd'hui est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur pour le vase de terre que je suis allez merci Seigneur pour le vase de terre que je suis et surtout merci Seigneur parce que tu mets ta gloire dans ce vase de terre Amen bon dimanche à chacun n'oubliez pas que dimanche nous mangeons ensemble après le culte après le culte C'est parti à la fin de vivre c'est parti